Et voici le DJI Osmo Mobile 3 1 Gimbal, c'est tout simplement une poignée qui va vous permettre de stabiliser votre smartphone sur trois axes de manière à obtenir des enregistrements vidéo de meilleure qualité. Je vous propose donc le déballage et le test de ce Gimbal. Alors, c'est assez propre. Et première sensation, alors ça fait un peu plastoc, mais pas plastoc de mauvaise qualité. C'est quand même relativement, je ne vais pas dire lourd, il reste léger quand même. D'ailleurs, apparemment, il est un petit peu plus léger que ce qu'était la version 2. Mais voilà, il y a quand même un sentiment malgré tout de qualité, malgré le fait que ce soit du plastique. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ensuite à l'intérieur ? Hop, protection silicium contre l'unité. Une petite boîte contre l'unité. Contenant sûrement. Hop, de quoi charger. Alors, c'est de l'USB-C au niveau chargement. C'est plus du micro USB, plutôt pas mal. Et une petite poche de transport. Une dragone. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a des autocollants. Ça va pouvoir se caler, je pense, quelque part au niveau du Gimbal. Et c'est à peu près tout pour ce package-là. Sachant que vous avez un package supérieur avec un trépied qui va pouvoir venir se visser sous le Gimbal. De manière à pouvoir le laisser poser sur une table. Bon, je vous propose tout simplement maintenant de le tester. Alors, pour ça, il va nous falloir un smartphone. Je vais partir sur le Samsung, mon Samsung Galaxy S8, tout simplement. Et la première étape va consister à télécharger. C'est inscrit sur le côté de la boîte. L'application DJI Mimo App. Allez, 182 Mbps quand même. Pendant que l'application se télécharge, je vais déplier l'engin. Alors voilà, il faut juste y aller un petit peu plus sévèrement. Ça ne se cassera pas. Donc la batterie, normalement, elle est donnée pour une utilisation de 15 heures. Ce qui est quand même plutôt important. Vous pouvez tenir une journée entière sans problème. Donc ça y est, l'application est maintenant téléchargée. Ça a pris un petit temps. Je vais l'ouvrir. Hop. Activation aussi du Bluetooth. On vous indique la direction que doit suivre la caméra de votre smartphone. Donc il faut que la caméra soit à côté gauche. Ça, c'est important. La connexion Bluetooth, honnêtement, aucun souci. Alors effectivement, je suis là en mode portrait. Mais vous pouvez en appuyant deux fois sur le bouton M, passer en mode paysage. Donc vous vous rendez compte effectivement que le joystick me permet d'orienter vers la droite, vers la gauche, vers le bas ou vers le haut mon smartphone. Le tout restant, bien sûr, parfaitement stabilisé. Le double clic sur la gâchette de derrière va nous permettre de recentrer tout simplement l'appareil. Vous avez également sur le côté le zoom possible. Alors attention, c'est du zoom numérique la plupart du temps puisque les smartphones proposant un zoom optique sont quand même assez rares. Un appui sur le bouton, effectivement, du haut, vous permet d'enclencher soit la prise de vue photo, soit l'enregistrement de la vidéo. Donc le tout est assez léger. C'est quand même pas mal du tout. Première impression plutôt positive. Du coup, on se retrouve avec les images du test à grandeur nature pour voir le gain que peut apporter un gimbal par rapport à pas de gimbal du tout. Sous-titrage ST' 501 C'est terminé. C'est terminé pour le test du DJI Osmo Mobile 3. On se retrouve sûrement très bientôt pour une autre vidéo, que ce soit de tutoriel ou peut-être de test de matériel. A très bientôt.